Salut tout le monde, ici Néo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un des domaines de magie qui pourrait très bien accompagner l'arrivée des nards du chaos, le domaine d'Ashout. Pour vous présenter ce domaine de magie, c'est très simple, je vais me baser sur la légion d'Asgore qui le possédait au sein du livre de règles de Tamurkan. Commençons sans plus attendre avec le passif officiel du domaine d'Ashout. Celui-ci est nommé Killing Fire, que je vais traduire par feu tuant, que je traduirai encore d'une plus belle façon, donc bien plus joliment dit, en feu assassin ou feu meurtrier. A l'origine, il vient augmenter les dégâts que le sorcier va venir infliger en lançant des sorts, que ce soit des sorts en projectiles, en vortex, bref quand il y a des dégâts. On est donc sur un passif offensif pur et dur, c'est du pur jus pour essayer de désinguer nos adversaires, mais si on pousse la description du passif plus loin, il est dit que la flamme d'Ashout a tendance à continuer à vivre au sein de la chair fraîche ou plutôt de la consumer tel un feu dévorant. On peut dès lors imaginer que le passif de ce domaine vient ajouter une sorte d'effet de feu qui va venir consumer les troupes touchées par un sort via des dégâts sur la durée. On pourrait le comparer au passif du domaine des profondeurs qui fait des dégâts lorsqu'on lance un sort, mais contrairement à celui-ci qui fait des dégâts sur toute la carte, le passif du domaine d'Ashout serait capable de faire des dégâts enflammés sur des cibles touchées par les sorts, une sorte de vent empoisonné qui fait des dégâts sur la durée en gros. Au vu de la faiblesse du passif, vos troupes vont pouvoir bénéficier de dégâts enflammés sur leurs dégâts au corps à corps et à distance. Ça ce serait vraiment le gros topo de base pour le passif de ce domaine de magie. Le principal intérêt de celui-ci est surtout d'être très offensif basé sur les dégâts sur des unités bien spécifiques que l'on va toucher grâce au feu en augmentant considérablement les dégâts qu'on va infliger sur une zone relativement restreinte. En plus de ça, nos troupes vont également gagner en potentiel offensif via les dégâts enflammés parce que des unités sensibles aux dégâts de feu vont subir bien plus de dégâts et que toutes nos troupes en possèderont grâce à ce domaine de magie. Passons désormais au premier sort, et désolé les puristes, je vais dire les noms des sorts en français, la colère brûlante. C'est quand même beaucoup moins stylé que Burning Wrath. La colère brûlante, en très très gros, c'est une boule de feu ou une lance d'ambre dans le fonctionnement. Le sorcier va puiser dans le sol afin d'exerper un mélange de roche et de magma en fusion qu'il va projeter sur ses adversaires, tel un projectile. C'est donc réellement une boule de feu, une lance d'ambre, quelque chose qui va faire de très très gros dégâts sur une cible relativement restreinte, mais vraiment avec un bon perce-armure qui sera très très efficace pour abattre des monstres et tout le toin toin entité unique. Tout comme la boule de feu, on va être capable d'effectuer de très très bons dégâts sur des lignes d'adversaires, mais il faudra bien positionner notre sorcier, ce qui ne sera pas forcément toujours aisé. Le coût global en terme de vent de magie sera activement moyen, la version améliorée va venir encore augmenter les dégâts donc c'est tout bénef, mais ce sera surtout le sort avec lequel votre sorcier commencera. Dans la première partie de l'arbre de compétences, on retrouvera bien évidemment trois sorts plus le passif. Commençons avec l'asservissement des ténèbres. Ce sort va vous permettre d'effectuer un puissant debuff de zone grâce à un appel aux puissances ténébreuses d'Ashout afin de briser la volonté des adversaires. Un sort classique qui est déjà vu dans d'autres domaines de magie tels que celui de Slanesh et de la fantasmagorie, mais qui restera très intéressant grâce à un coût relativement moyen faible et surtout par le fait qu'il va durer très longtemps, que l'on pourra encore améliorer la durée grâce à la version améliorée et qui se cumulera très très bien avec le troisième sort que je souhaite vous présenter, le souffle de la haine. A travers celui-ci, le sorcier va purement et simplement venir insuffler sa haine, sa malice et toute la puissance d'Ashout dans le corps de ses alliés pour faire ressortir le côté sauvage et sanguinaire de ses propres troupes. C'est donc un buff individuel dans la forme de base et c'est une fois que l'on va l'améliorer qu'il va devenir un sort de zone. Et que va faire ce sort ? Et bien elle va venir vous procurer un bonus de frénésie, donc un bonus de dégâts, un bonus vous permettant d'augmenter votre attaque en melee, votre dégâts de charge, vos dégâts de base tout en vous procurant une immunité à la psychologie, mais surtout l'attribut peur qui va donc très bien fonctionner avec l'asservissement des ténèbres parce que passé un certain seuil de commandement, votre adversaire sera capable de prendre peur et ne se défendra donc plus face à vos unités, booster la frénésie au sang pour le dieu du sang, mais en gros vous allez pouvoir faire beaucoup de dégâts tout en faisant fuir vos adversaires beaucoup plus facilement grâce au combo avec l'asservissement des ténèbres. C'est un sort qui sera vraiment pas très cher du tout dans sa version de base, c'est un sort que l'on va pouvoir spammer parce qu'en soi il est pas très puissant, la frénésie c'est un attribut qui est présent de base sur pas mal d'unités dans le jeu, mais le fait de pouvoir le procurer sur des troupes qui ne le disposent pas à la base et surtout l'attribut peur qui va être d'une complémentarité complètement dingue avec l'asservissement des ténèbres qui fait que c'est un sort qui va être relativement intéressant à utiliser pour bien 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 défoncer une idée adverse quelque peu plus faible que la nôtre. Mais moi je trouve que ça a beaucoup trop de buff et de debuff pour l'instant donc j'ai envie de vous parler du troisième et dernier sort de la première partie de l'arbre de compétence, le marteau de l'enfer, Hellhammer ! Le sorcier fera appel à la puissance Dashute afin de matérialiser un marteau fait de magma et de roche en fusion afin de frapper ses adversaires. C'est très très simple et même si la zone est relativement restreinte, les dégâts perces armures de cette attaque sont excessivement bon, c'est du 100%, c'est excellent pour défoncer des petites unités d'élite et en prime, l'effet brûlé sera appliqué par le marteau ce qui aura comme conséquence de venir diminuer le commandement des unités ciblées. Son coût en vent de magie sera la relativement moyen, c'est pas le sort qu'on va pouvoir spammer mais on ne va pas devoir économiser des plombs pour l'utiliser non plus et dans sa version améliorée il va être capable d'augmenter ses dégâts. Passons désormais au dernier segment de l'arbre de compétence, donc les deux derniers sorts qui vont pouvoir être débloquables au sein du domaine d'Ashout, la flamme d'Azgore et la malédiction d'Ashout. Commençons la présentation de ce dernier avec un petit point lore. Il faut savoir qu'employer la magie d'Ashout se fait en contrepartie d'une terrible malédiction venant pétrifier le mage qui utilise les sorts. Et la malédiction se finit lorsque vous n'êtes plus qu'un bloc de granit, un véritable rocher sur pattes. Et mon petit sort, la malédiction d'Ashout vient se baser sur cette idée. Mais au lieu de subir la malédiction, le sorcier sera capable de la transmettre afin d'affaiblir l'adversaire. Lorsque la malédiction frappera un seigneur ou un héros adverse parce que c'est surtout un sort qui va être vraiment basé sur les dégâts sur une entité unique, le malheureux va voir ses os se pétrifier purement et simplement de façon progressive. Pour le représenter au sein de l'univers de Total War Warhammer, l'adversaire subira des dégâts directs, modérés, un peu comme un buveur d'esprit tout simplement mais en un peu plus cher car il sera également capable de réduire la vigueur de l'adversaire. Et comme un adversaire fatigué est un adversaire affaibli, eh bien ça va bien représenter cette idée de malédiction. La version améliorée ne changera pas grand chose mis à part l'augmentation de la portée. Passons enfin à mon sort préféré, la flamme d'Asgore. Ce sort est le sort le plus puissant invocable par les sorciers d'Ashout. Au cours de l'incantation, le sol se fissurera et de celui-ci gérera du magma en fusion causant d'énormes dégâts aux unités présentes dans la zone des fées. Ça va les faire cuire sur place. Vous voulez une brochette de Daoui ? C'est gratos ! Une brochette d'elfe ? C'est gratos ! Et si vous voulez prendre une petite cuisse de guerrer du chaos ? Eh bien c'est gratos ! C'est un sort qui va véritablement être très puissant mais également très très cher. Les unités qui en subiront les conséquences se feront assaillir par de la lave en fusion, subiront d'énormes dégâts enflammés par s'armure en plus de chuter de façon systématique faisant qu'ils ne pourront jamais s'échapper de ce torrent de lave. C'est un vortex statique que l'on va venir comparer à l'abîme de noirceur du domaine de l'ombre en terme d'idées parce que c'est vraiment ça. La plus grande différence entre les deux c'est tout simplement que le chaud pyrotechnique est assuré par la flamme d'Asgore ce qui n'est pas le cas pour l'abîme de noirceur. Comme je vous l'ai dit c'est l'un des sorts qui sera les plus coûteux et même du jeu entier mais sa puissance est telle que ça va en valoir la peine. Mettre des unités adverses et même naines avec des 35% de résistance ultime et des armures de dingue subiront de très très lourds dégâts. La version améliorée quant à elle doublera la zone d'effet donc pour devenir le vortex le plus large du jeu mais en contrepartie durera moins longtemps parce que sinon ce serait complètement craqué tout simplement. Pour accompagner ce domaine de magie, le domaine d'Achout, les nains du chaos bénéficieront certainement du domaine de magie du feu et du domaine de magie de métal. Mais si je vous donne des indications par rapport à ce qui pourrait très bien être le domaine de magie d'Achout, ce n'est pas pour rien. La quasi totalité des races du jeu provenant de DLC ont bénéficié depuis le 2 de domaine de magie qui leur sont propres et donc du coup avoir le domaine du feu, le domaine du métal plus le domaine d'Achout est complètement possible. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Moi je vous retrouve très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos sur Total Warhammer 3 et vivement les nains du chaos ! Allez la bise !